Bonjour à tous, nous vous disons la bienvenue pour ce nouvel webinaire de la série des webinaires Parlons EMA PV, métiers d'art et patrimoine vivant, initié par l'IENEMA il y a maintenant six mois, au mois de novembre. Ce sont des rencontres des bioprofessionnels du secteur des métiers d'art et du patrimoine vivant, dans l'objectif de répondre ou de contribuer à répondre à certaines des questions que vous vous posez, vous qui êtes inscrit, qui êtes devant votre écran, devant votre ordinateur. La thématique de la journée c'est le titre de maître d'art et le dispositif maître d'art élève et l'invité qui va vous présenter ce dispositif est Flore Leclerc qui à l'INEMA est responsable du dispositif maître d'art élève. Avant de lui passer la parole, je voulais vous préciser quelques questions techniques. Vous avez bien évidemment, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à nos rencontres par l'MAPV, de poser des questions dans le volet chat qui est à la droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation que Flore Leclerc va vous faire. Et pour ce qui est de la durée de cette rencontre, c'est entre la présentation et les questions, les échanges, probablement environ une heure. Bien sûr, pour ceux qui souhaiteront revoir les échanges et la présentation, sachez que la vidéo du webinaire sera disponible à replay sur les supports de l'Institut national des métiers d'art. Vous trouverez le lien sur le site internet de l'INEMA et puis la vidéo tout simplement sur le compte YouTube de l'INEMA d'ici la fin de cette semaine. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Flore qui va vous présenter dans un premier temps de son intervention le titre de maître d'art et dans la seconde partie de l'intervention, le dispositif maître d'art élève. Flore ? Bonjour à tous. Écoutez, je crois savoir que vous êtes assez nombreux à vous être inscrits ce matin. Sachez que je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter le dispositif maître d'art élève aujourd'hui. L'objectif de cette présentation, ce sera de vous expliquer globalement le fonctionnement général du dispositif maître d'art élève et puis d'approfondir peut-être un petit peu en abordant des exemples concrets. Pourquoi c'était important de faire cette présentation aujourd'hui ? C'est parce que 2021 est une année assez importante. Nous allons ouvrir le prochain appel à candidature du dispositif maître d'art élève le 1er septembre prochain. Et cet appel à candidature va nous permettre de composer la nouvelle promotion du dispositif et donc de connaître les noms des futurs maîtres d'art et des futurs élèves. Alors là déjà, je viens déjà de dire plusieurs fois maître d'art et plusieurs fois dispositif maître d'art élève. Et je pense que pour commencer, ce serait bien de définir ces notions-là. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez tous. Donc, déjà pour commencer, qu'est-ce que maître d'art, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, maître d'art, c'est un titre. C'est un titre qui a été créé par le ministère de la Culture en 1994. C'est un titre qui est décerné à vie par le ou la ministre à une personne. C'est un titre individuel, décerné donc à un professionnel des métiers d'art qui répond à un ensemble de critères et un ensemble d'exigences. D'abord, c'est un professionnel des métiers d'art qui est en activité. Et puis, un professionnel qui possède un savoir-faire rare, c'est-à-dire un savoir-faire qui est peu ou qui n'est plus enseigné dans les circuits de formation traditionnels. Bien entendu, on s'attend à ce que ce professionnel, il maîtrise pleinement ce savoir-faire. Et bien souvent, les maîtres d'art qui ont été nommés ont consacré la majeure partie de leur carrière à la maîtrise de leur savoir-faire. Et puis, l'élément le plus important, et je pense que je vais insister pendant une heure sur ce point, l'élément le plus important, c'est que les maîtres d'art qui sont choisis, qui sont désignés, sont des professionnels qui souhaitent transmettre leur savoir-faire. Et ce projet de transmission, il doit être suffisamment avancé pour qu'ils aient déjà déterminé à qui ils souhaitent transmettre leur savoir-faire. Bien entendu, on envisage que ces savoir-faire, ils doivent être suffisamment complexes pour que la transmission le soit aussi et que cette transmission puisse donc requérir une aide extérieure, l'aide du ministère de la Culture et celle de l'Institut national des métiers d'art. Alors, tout le monde ne peut pas se revendiquer du titre de maître d'art. Aujourd'hui, 141 maîtres d'art ont été nommés depuis 1994 et à eux tous, ces 141 maîtres d'art représentent 101 spécialités puisque plusieurs maîtres d'art peuvent avoir été nommés dans la même spécialité. Pour vous assurer que vous avez bien un maître d'art en face de vous, c'est très simple, il y a une liste officielle qui existe. Cette liste, elle est diffusée et mise en ligne sur le site internet du ministère de la Culture et vous pouvez aussi la retrouver sur le site du dispositif maître d'art élève. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ce titre, j'imagine que la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert ? Alors, lorsque ce titre a été créé, l'ambition du ministère de la Culture, c'était vraiment de concevoir une action dont l'objectif, ce serait de contribuer à pérenniser les savoir-faire rares dans le domaine des métiers d'art via deux actions, en tout cas via deux biais. D'abord, la valorisation puisque le titre de maître d'art, c'est certes une reconnaissance individuelle, mais ça permet vraiment de mettre en lumière des savoir-faire. Et puis, le deuxième volet, qui est le volet le plus important, c'est vraiment de favoriser la transmission de ces savoir-faire. Et je vais vous expliquer juste après comment ça se passe, comment on favorise cette transmission. Mais peut-être pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, et puis pour réinsister, le titre de maître d'art, c'est vraiment une reconnaissance attribuée à un professionnel des métiers d'art, mais c'est aussi la marque d'un engagement puisque, comme je l'ai dit, les maîtres d'art qui sont nommés sont nommés parce qu'ils s'engagent à transmettre. Et puis surtout, le titre de maître d'art, finalement, c'est le seul sésame qui permet d'accéder au dispositif maître d'art élève. Alors, ce dispositif maître d'art élève, comment il fonctionne ? Déjà, c'est important de dire que le titre de maître d'art et le dispositif maître d'art élève sont vraiment des choses indissociables. C'est-à-dire qu'on utilise des termes différents pour désigner des notions différentes, mais tout ça, ça fait partie d'un tout, ça fait partie du même programme. Et ce programme tel qu'on le met en œuvre ici à l'Institut national des métiers d'art, je crois que c'est un programme qui est assez unique dans son fonctionnement. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance d'un métier valent ni en France ni en Europe. Je sais qu'on fait souvent le parallèle avec la notion de trésor vivant japonais. C'est un parallèle qui est tout à fait pertinent. Mais la différence ici en France, c'est qu'on va plus loin que la seule reconnaissance individuelle ou la seule reconnaissance du savoir-faire. On est aussi engagé dans cette dimension de la transmission, puisque l'enjeu, c'est la transmission et comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser ce processus. Donc, lorsque vous êtes nommé maître d'art, vous n'êtes pas nommé tout seul, vous êtes nommé avec un élève. Et c'est avec cet élève que vous allez rentrer dans le dispositif maître d'art élève, qui est un programme qui dure trois ans. En 2012, le ministère de la Culture a confié le pilotage et la gestion de ce programme à l'Institut national des métiers d'art. Et ainsi, il a confié à l'IMMA trois missions essentielles. La première, c'est d'organiser la sélection des maîtres d'art et des élèves. La deuxième, c'est d'accompagner les binômes sélectionnés pendant toute la durée du programme. Et la troisième, c'est de contribuer à la promotion des maîtres d'art, à celle des élèves et bien sûr à la valorisation des savoir-faire. Ce programme, ce dispositif maître d'art élève, comprend deux volets. D'abord, c'est d'encadrer la transmission de savoir-faire au sein des binômes. Et ensuite, c'est d'accompagner les projets professionnels des élèves. Alors, comment ça se passe ? La transmission, elle se passe essentiellement au sein de l'atelier du maître d'art, qu'il en soit le dirigeant, qu'il en soit le salarié. C'est vraiment le lieu où se passe l'essentiel de la transmission. Et cette transmission, elle fonctionne selon un programme qui est co-construit par le maître d'art et son élève. On n'est pas du tout dans une forme d'apprentissage, on est au-delà de ça. On est plus dans une sorte de transmission par infusion, je dirais. Et ce terme n'est pas de moi. Ce terme, cette image de l'infusion, c'est vraiment un terme qui est utilisé par les élèves eux-mêmes pour décrire leur expérience au sein du dispositif. Donc, nous, l'IMAL, notre rôle, ce n'est pas de dire au maître d'art comment il doit procéder pour transmettre son savoir-faire. Ce serait un peu prétentieux. Nous, on est vraiment là pour s'assurer que la transmission, elle est effective, s'assurer qu'elle répond bien aux besoins de l'élève et s'assurer aussi qu'elle remplit bien les objectifs qui ont été fixés au tout départ par le maître d'art et par l'élève. Notre rôle, si on veut résumer, c'est d'essayer d'offrir une sorte d'espace-temps privilégié à la transmission. Bien souvent, les binômes avec lesquels je travaille me disent que c'est un projet qu'ils avaient, le projet de transmission, c'est un projet qu'ils avaient depuis longtemps, mais qu'il y avait toujours une priorité qui faisait passer le projet en second plan et qu'en fait, il ne s'y mettait jamais. Alors que là, il y a une forme d'obligation. Nous, on est là pour donner une impulsion à ce projet de transmission et on demande vraiment au maître d'art et à l'élève de mener une réflexion pour déterminer quelle est la meilleure approche à adopter pour que finalement, les trois années qui vont passer au sein du programme soient les mieux utilisées possibles. Et donc, tout ça, bien entendu, ça ne peut fonctionner que si on arrive à établir une relation de confiance entre le maître d'art, l'élève et puis nous, Yenema. Et puis, il y a une autre partie qui se passe hors atelier, c'est-à-dire que pendant trois ans, notre attention, elle est vraiment tournée vers l'élève et ses besoins. Et on considère que l'élève, il peut aussi aller chercher des choses en dehors de l'atelier. Il peut aller les chercher tout seul ou en binôme, bien entendu. Donc, ça peut être l'acquisition de compétences spécifiques par le biais de formation. Ça peut être aussi rencontrer d'autres professionnels, aller faire peut-être des stages ou des immersions en atelier chez des professionnels qui ont des savoir-faire proches. Et puis, ça peut être aussi se consacrer à des projets de recherche, aller visiter des collections, des musées, rencontrer des conservateurs. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Et donc, notre rôle, encore une fois, à nous, Yenema, c'est vraiment d'être l'interlocuteur qui a du recul et qui a une vision globale sur les parcours et qui aide l'élève à fixer ses objectifs et ses priorités année après année pour construire l'ensemble de son programme en atelier et hors atelier. Ça, c'est pour la partie transmission. La deuxième partie, c'est le projet professionnel de l'élève. J'ai dit au tout début que l'objectif de ce programme, c'était d'assurer la pérennité des savoir-faire. La première étape, bien entendu, pour assurer cette pérennité, pour assurer la sauvegarde de ses savoir-faire, c'est la transmission. Et la transmission, ça n'est qu'une première étape. Nous, on considère que notre mission, elle n'est vraiment remplie, que si à la fin des trois années, l'élève, il peut faire de ce savoir-faire qu'il a acquis son activité professionnelle principale et qu'il peut développer une activité professionnelle et économique viable en tant que dirigeant, en tant que salarié. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de lui donner toutes les ressources possibles, toutes les armes dont il a besoin pour réussir pour son projet. Ça peut être une reprise d'entreprise, ça peut être une création d'activité, ça peut être une évolution au sein d'une entreprise en tant que salarié, ça peut être beaucoup de choses. Nous, notre rôle, c'est vraiment de l'aider dans la concrétisation de ce projet. Si on doit résumer notre action, en tout cas l'action du dispositif maître d'art élève, je crois que je dirais qu'on fait vraiment un accompagnement sur mesure. C'est-à-dire qu'on propose un cadre qui est commun à tous. Et au sein de ce cadre, notre rôle à nous, c'est d'être très souple, c'est de proposer une certaine souplesse. Simplement parce que dans les binômes qu'on accompagne, il n'y a pas de savoir-faire qui se ressemble, il n'y a pas de binômes qui se ressemble, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer de développer la connaissance la plus pointue possible sur quelles sont les problématiques des uns et des autres, quelles sont les spécificités des environnements de travail et des marchés de chacun, pour nous permettre de formuler les réponses les plus appropriées. Globalement, ce que je dis aux binômes, c'est qu'ils peuvent nous interpeller sur à peu près tous les sujets. Et puis après, c'est à nous de déterminer si on en est logique à intervenir, si on a les ressources en interne pour répondre à leurs questions, ou alors s'il faut qu'on aille trouver les réponses à l'extérieur. Globalement, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'offrir un temps pour une transmission sereine. Et ça, il y a quelque chose qui participe, c'est une allocation qui est attribuée par le ministère de la Culture aux structures économiques qui accueillent la transmission. Bien souvent, dans une entreprise, quand il y a comme ça un projet de transmission, c'est synonyme de perte de productivité, voire de risque. Et donc, cette allocation attribuée par le ministère de la Culture, elle permet de compenser cette prise de risque. Et donc, elle permet cette plus grande sérénité dans le processus de transmission. Je crois que la spécificité aussi de ce dispositif, c'est de favoriser les projets de recherche, ou en tout cas de donner une impulsion pour que les binômes qui ont bien souvent des projets qu'ils ont dans le tiroir depuis très longtemps, c'est de les inciter finalement à s'y consacrer à ces projets-là. Et puis surtout, comme je le disais, l'objectif, c'est qu'à la fin, l'élève puisse développer sa propre identité professionnelle, puisque les maîtres d'art, ils transmettent leur savoir-faire, ils transmettent tout un univers avec ce savoir-faire. Et puis forcément, l'élève, à la fin, il s'empare de ce savoir-faire pour en faire sa propre trajectoire. Nous, on ne fabrique pas des clones de maîtres d'art. On est vraiment là pour accompagner l'élève, pour que lui, après, il puisse vraiment développer ses propres projets. Alors bien sûr, j'ai dit qu'aucun binôme ne se ressemblait, mais c'est aussi important que ces binômes puissent se rencontrer de temps en temps. C'est ce qu'on essaie d'organiser pour que chacun puisse évoquer ses propres problématiques ou alors sa propre expérience au sein du dispositif maître d'art-élève, puisque je crois beaucoup en la force de l'émulation. Et puis, ça peut toujours donner des idées de dire, voilà, nous, cette année, notre priorité, c'était ça. Et puis, on a décidé de faire cette expérience-là au sein du dispositif maître d'art-élève. Et donc, ça peut donner des idées aux autres binômes. Et puis, ça peut éventuellement créer parfois des collaborations intéressantes. Je tiens à préciser, bien entendu, que le dispositif maître d'art-élève, il n'a pas toujours fonctionné comme ça, bien entendu, puisque c'est comme tout programme, c'est un programme qui a beaucoup évolué. Et qu'aujourd'hui, ce fonctionnement, il est permis grâce, d'une part, à la confiance que nous donne le ministère de la Culture et puis au soutien de la Fondation Betancourt-Chouleur. Alors, maintenant que j'ai dressé, on va dire, ce portrait du dispositif maître d'art-élève, peut-être que le mieux, c'est de vous parler d'exemples, peut-être un peu plus concrets dans les projets qui ont été accompagnés par le dispositif. Alors, globalement, on a des grandes catégories de projets. Par exemple, bien souvent, on a… C'est-à-dire bien souvent, mais pas toujours. Tout ça, ce ne sont que des exemples qui ne sont pas universels et qui ne sont pas vrais pour tous les maîtres d'art. Très souvent, on a des candidats maîtres d'art qui candidatent à un moment un peu charnière, c'est-à-dire à un moment où ils commencent à songer à leur départ à la retraite et donc à la transmission de leur entreprise. Et donc, on a beaucoup accompagné des binômes dont le projet, c'était vraiment la transmission de l'entreprise. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on sait que la transmission de savoir-faire, elle est déjà débutée, parfois depuis longtemps. Mais néanmoins, ce moment, ça reste un moment délicat dans la vie d'une entreprise et puis dans une relation entre quelqu'un qui transmet son entreprise et quelqu'un qui la reprend. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce moment où l'élève doit vraiment prendre une totale autonomie dans la prise de décision et puis doit essayer de se glisser un peu dans les chaussures du dirigeant d'entreprise. Et donc, nous, on essaie d'accompagner ça, notamment en proposant un conseil aux élèves qui sont comme ça engagés dans des projets de reprise d'entreprise. Voilà. Après, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres cas, il y a d'autres possibilités, bien entendu, dans les dînements qui sont sélectionnés. Par exemple, des professionnels qui sont absolument seuls dans leur savoir-faire et sur leur créneau dans le pays, parfois en Europe, mais qui considèrent qu'il y a des possibilités pour un autre professionnel. Il y a un marché suffisamment grand pour qu'un autre professionnel soit formé et vienne travailler sur ce marché. Je vais citer deux exemples auxquels je pense, deux exemples de belles transmissions, notamment. Je pense à la restauratrice de cuir, Céline Bonnodicone, qui a été nommée en 2015, et qui est sur... Son activité est vraiment très spécifique et qui considérait qu'il y avait de la place pour un autre professionnel et qu'en plus, ça la soulagerait peut-être de ce poids de se savoir un peu tout seul et de savoir que, finalement, la pérennité du savoir-faire, elle ne repose que sur les épaules d'une seule personne. Et puis, elle disait aussi que ça permet d'accéder à des chantiers plus importants. Et ce discours est aussi tenu par une autre maître d'art qui s'appelle Fanny Boucher, qui est éliograveur, qui est également de la promotion 2015, et qui aussi considérait que, finalement, à deux, on ouvrait plus de possibilités pour le savoir-faire. Et c'est pour ça qu'elle a choisi de transmettre son savoir-faire. Et aujourd'hui, son ancien élève, Marie Levoyer, a ouvert son propre atelier d'éliogravure. Alors, bien sûr, on n'accompagne pas uniquement des reprises d'entreprise. On peut aussi accompagner des réorientations d'activités. On peut accompagner l'ouverture de nouveaux pôles innovants dans des entreprises. On peut accompagner aussi des évolutions professionnelles au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner quelques exemples, peut-être, de projets qui sont accompagnés, qui sont sélectionnés au tout départ, et qui, ensuite, sont accompagnés par le dispositif maître d'art élève. Alors, maintenant, comment on fait pour candidater ? Je vais parler de ça, puisque, comme je vous l'ai dit, le prochain appel à candidature sera ouvert le 1er septembre prochain. Alors, déjà, vous vous en doutez, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais je le redis, je réinsiste, c'est vraiment une candidature qui se présente en binôme. Donc, c'est le candidat maître d'art et le candidat élève qui vont, ensemble, construire une candidature. Donc, l'objectif, c'est certes un titre de maître d'art pour le candidat maître d'art, mais c'est aussi bénéficier du dispositif maître d'art élève ensuite. Pour constituer ce dossier de candidature, la transmission, c'est vraiment le fil conducteur. La transmission est, bien entendu, la rareté du savoir-faire. Globalement, le dossier de candidature, il est construit en trois volets. Le premier volet, c'est vraiment une description du savoir-faire du candidat maître d'art, de sa rareté, et du contexte aussi particulier qui peut permettre d'évaluer ou d'apprécier, en tout cas, l'urgence à transmettre. Je vais donner un exemple très concret. Quand on a un maître d'art qui, justement, envisage son départ à la retraite, c'est important de le savoir. C'est un élément de contexte important, en tout cas, pour se dire que si on doit accompagner ce projet, c'est maintenant ou jamais. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment le programme de transmission qui est construit, co-construit par le maître d'art et par l'élève. On demande un programme de transmission, donc sur trois ans, sur toute la durée du dispositif maître d'art-élève. Moi, j'ai toujours tendance à encourager les candidats à vraiment se poser toutes les questions, même les questions les plus pratico-pratiques, autour de comment on s'y prend, en gros. Si on est pris, comment on s'y prend ? Qu'est-ce qui change dans notre organisation ? Et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour profiter de ces trois années ? Et puis, le dernier volet, c'est le projet professionnel de l'élève, puisque le jury doit sélectionner les projets qu'il a envie de voir aboutir et qu'il a envie d'accompagner et qu'il considère comme ayant besoin d'aide. Alors, cette procédure de sélection, elle est assez longue. Je tiens à le dire, je pense que c'est important, c'est-à-dire que l'appel à la candidature sera ouvert du 1er septembre au 31 décembre 2021. Il y a une première phase d'instruction du mois de janvier au mois d'avril. Et ensuite, c'est un jury qui se réunit, qui se réunit au mois de mai et au mois de juin, qui va étudier les candidatures pour ensuite proposer une liste au ministère de la Culture. Et puisque c'est le ministère de la Culture, bien entendu, qui ensuite étudie la liste et qui rend son avis final à l'automne. Et donc, les binômes qui seront sélectionnés en 2022 commenceront leur parcours au sein du dispositif Maître d'Art et Lève au 1er janvier 2023. J'ai certainement oublié de vous dire certaines choses, mais j'imagine que vous avez des questions et du coup, je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Flore, pour cette présentation. Alors, il y a déjà des questions, comme on peut le voir dans l'espace chat. Nous avons quelqu'un qui nous demande si un entrepreneur, pardon, salarié de l'avion coopérative peut candidater au titre de Maître d'Art et à l'accompagnement du dispositif. C'est une très bonne question. Ça me permet de préciser que concrètement, on a trois possibilités au sein du dispositif Maître d'Art et Lève. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est le moment. Donc, nous, on n'est pas une université, on n'est pas un organisme de formation. On ne décerne pas de diplôme à la fin et on ne donne pas de statut étudiant parce que ce n'est vraiment pas le but et puis ce n'est vraiment pas notre fonction. Nous, on accompagne des professionnels, deux professionnels qui ont un projet de transmission ensemble. Donc, il y a trois possibilités. Le candidat Maître d'Art peut être l'employeur du candidat élève. Le candidat Maître d'Art et le candidat élève peuvent être tous les deux salariés au sein de la même structure et auquel cas, nous, on travaille tout autant avec l'employeur que le maître d'Art et que l'élève puisque c'est important que tout le monde soit d'accord sur le projet de transmission. Et puis, la dernière possibilité, c'est que le candidat Maître d'Art et le candidat élève peuvent avoir chacun une activité indépendante et qu'ils décident de mettre du temps en commun ensemble pour la transmission. Et vraiment, ces trois cas sont représentés de manière presque égale, je crois, en tout cas dans la promotion que nous accompagnons aujourd'hui, la promotion qui a été nommée en 2019. On a vraiment ces trois cas. Et la transmission fonctionne très bien dans ces trois cas. Merci beaucoup, Flore. Alors, une autre question qui est toujours un lien avec les entreprises. Y a-t-il des conditions relatives au chiffre d'affaires de l'entreprise artisanale pour candidater ? Alors, le seul critère, la seule condition, je dirais, c'est que si notre objectif, c'est de pérenniser un savoir-faire par la transmission et en permettant à l'élève d'en faire son activité professionnelle principale, il faut bien entendu qu'on parte d'une activité professionnelle qui fonctionne. Et je pense que c'est le seul critère, c'est la seule condition, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne et qui est en bonne santé. Notamment parce que pour accueillir un projet de transmission, il faut un climat sain. Merci beaucoup. Alors, il y a encore d'autres questions. Nous allons essayer de les prendre dans l'ordre. Nous allons répondre à la question sur les étapes du calendrier. Nous l'avons bien noté, mais peut-être qu'avant, il faudrait juste préciser encore un autre détail, Flore. Il y a des questions qui portent sur l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est candidate au titre de maître d'art ou c'est un salarié de l'entreprise ? Est-ce que c'est une candidature à titre individuel ou à titre d'entreprise ? Alors, dans le cas où le candidat maître d'art est chef d'entreprise, il candidate à titre individuel, mais il candidate parce qu'il est chef d'entreprise. Donc, comme je le disais, si je prends le cas, par exemple, de l'allocation du ministère de la Culture, elle n'est pas attribuée à un individu, elle est attribuée à une structure et à une entreprise. Et dans le cas où le candidat maître d'art et le candidat élève sont tous les deux salariés, bien entendu, la candidature implique un engagement de la part de l'entreprise, de la part de l'employeur. Mais tout est prévu pour ces cas-là dans le dossier de candidature. Entendu. Alors, la question que j'évoquais tout à l'heure, pouvez-vous repréciser les étapes du calendrier ? Bien sûr, peut-être que je suis passée trop vite sur cette question. Donc, nous allons ouvrir l'appel à candidature au 1er septembre 2021. Les candidats auront quatre mois pour répondre à cet appel à candidature, pour remplir le dossier de candidature. Bien entendu, je suis à disposition de tous les candidats pour répondre à toutes les questions pendant cette période-là. Ensuite, on ferme donc l'appel à candidature au 31 décembre 2021. Il y a une première phase d'instruction qui dure quatre mois. Puis, nous avons un jury qui va se réunir deux fois vers le mois de mai et vers le mois de juin pour rendre son rapport. Et ensuite, c'est le ministère de la Culture qui doit rendre sa décision à l'automne 2022. Ce qui veut dire que les binômes qui auront été sélectionnés entreront dans le dispositif maître d'art élève le 1er janvier 2023, et ce, pour trois ans. Justement, Fleur, je pense que tu viens de répondre implicitement à une question qui vient d'apparaître. Quelle est la fréquence de ce dispositif tous les ans, tous les deux ans ? Merci. Donc, si tu peux bien repréciser. Oui, bien sûr. Alors, normalement, c'est tous les deux ans. Il se trouve juste que cette année, nous avons dû, pour les raisons de COVID et de crise sanitaire, nous avons dû repousser d'une année l'appel à candidature. Alors, merci encore. Une question qui concerne les élèves. Faut-il avoir… Je vais en fait regrouper deux questions. Faut-il avoir l'élève au moment de la candidature ? Et je regroupe cette question avec « Dans le cas où une entreprise souhaite transmettre un savoir-faire, mais sans avoir d'élève, l'INMA permet-il une mise en relation ? » Alors, comme je le disais, c'est une candidature en binôme. Donc, au moment de l'appel à candidature, il faut que le binôme soit constitué. Il faut que le candidat maître d'art ait déjà désigné, en tout cas, ait déjà trouvé à qui il veut transmettre son savoir-faire, puisque le projet de l'élève est tout aussi important que le projet de transmission et que le savoir-faire du maître d'art dans le projet de candidature. Et puis, alors, est-ce que nous, on favorise une mise en relation ? Alors, c'est vrai que nous, on n'intervient pas normalement sur cette étape-là. On n'intervient pas pour constituer les binômes, puisqu'on souhaite que les binômes soient déjà créés au moment de l'appel à candidature. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Le dispositif maître d'art élève est-il réservé à une entreprise située sur le territoire français ou est-il possible pour une entreprise européenne de candidater ? Alors, à ce jour, c'est un dispositif national, et donc il est réservé à des entreprises qui sont implantées sur le territoire français. Merci beaucoup. Alors, à l'issue de sa formation, l'élève n'a pas de titre, ce qui est un vrai problème. La seule appellation qu'il obtient, c'est ainsi un élève, ce qui ne convient pas. Qu'avez-vous comme réponse ou comme une solution à donner à ce problème ? Alors, comme je disais tout à l'heure, le dispositif maître d'art élève n'a pas toujours fonctionné comme il fonctionne aujourd'hui. Il y a eu toute une phase de réflexion et de reconstruction pour une nouvelle méthodologie. Et à cette occasion-là, on a vraiment interrogé les élèves qui étaient alors en cours de transmission, les élèves que nous accompagnons, pour les interroger sur ce qui était important pour eux. La réponse unanime a été qu'un diplôme n'était pas du tout nécessaire, et en tout cas que ce n'était pas ce qu'ils recherchaient. De toute façon, il aurait été très difficile de créer un diplôme général pour des savoir-faire aussi différents, et puis pour un flux aussi petit, je dirais. Mais vraiment, ce n'était pas une demande des élèves. Ce qui était important pour eux, en tout cas ce qu'on a relevé à ce moment-là, c'était de pouvoir se réclamer d'une sorte de filiation. C'est-à-dire que le plus important, c'est de pouvoir dire « j'ai été formée par tel maître d'art », parce que la renommée et l'aura de ce maître d'art, finalement, a été un gage de qualité de la formation. Donc aujourd'hui, on remet des attestations qui n'ont pas valeur de diplôme, bien entendu, mais ce n'était pas l'objectif. On remet des attestations aux élèves à l'issue de leur parcours, signées par l'IMMA et signées par le maître d'art. Merci beaucoup. Alors, le dispositif maître d'art élève est-il possible au sein d'un atelier d'art du ministère de la Culture ? Je crois qu'il n'y a pas de contre-indication aucune. En tout cas, je ne crois pas. Très bien. Alors, combien de binômes sont accompagnés à chaque promotion ? Alors, c'est assez variable. Pour l'instant, c'est entre 7 et 9 binômes sélectionnés tous les deux ans. Donc, la dernière promotion qui a été nommée en 2019 compte 9 binômes. Très bien. Alors, une autre question, pardon. Peut-on candidater qu'un élève est en cours d'obtention d'un diplôme de base, entre guillemets, bien sûr, par exemple un CAP, avec un souhait de rentrer ensuite dans le dispositif pour acquérir un savoir-faire complémentaire au métier après ? Alors, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire que les critères sont assez simples, finalement. Le candidat maître d'art doit être un professionnel des métiers d'art en exercice qui possède un savoir-faire rare et qui souhaite le transmettre. De son côté, l'élève doit justifier d'un premier diplôme et d'une première expérience professionnelle, quel qu'en soit le domaine. Alors, forcément, quelqu'un qui est en train de faire sa formation CAP pourra peut-être justifier d'un premier diplôme et peut-être pas d'une première expérience professionnelle. Pourquoi ces deux critères ? Parce que, comme je disais, on n'est pas un organisme de formation, on n'est pas sur de l'apprentissage, on n'est pas sur une formation traditionnelle, on est là pour accompagner des professionnels. On est plutôt un tremplin professionnel qu'une université. Et du coup, le public élève, ce n'est pas forcément les élèves qui viennent toujours de sortir de leur formation. On demande quand même beaucoup à ces élèves dans la formulation de leur professe professionnelle. Et donc, forcément, il faut quand même une certaine maturité, je dirais, où il faut un minimum d'expérience pour être en capacité de se projeter dans des savoir-faire pour lesquels, on le sait, les marchés sont des marchés de niche et sont des marchés qui sont assez difficiles. Donc, forcément, il faut une certaine maturité pour s'engager dans des projets comme cela. Alors, Flore, peut-être que tu voudrais dire un mot sur l'accompagnement et la différence avec la formation, puisqu'on nous pose un peu la question, enfin, plusieurs questions, on laisse peut-être entendre ou sous-entendre que ce que propose ce dispositif est une forme de formation. Par exemple, j'ai une question ici dans le chat. Quelle est la différence entre votre formation et celle de Sèvres ou d'immobilier national ? Je pense que ça mérite quelques précisions. Bien sûr. Alors, je vais réfléchir un peu pour la tigie de faire une réponse complète. Alors, je crois qu'à Sèvres, au mobilier national, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais on est sur un certain nombre de savoir-faire avec des référentiels bien précis. Et des formations diplômantes. Et des formations diplômantes. Voilà. Alors que nous, on parle justement de savoir-faire pour lesquels il n'existe plus de formation dans des circuits de formation traditionnelle, il n'existe plus de diplôme. Et très souvent, les élèves sont déjà des professionnels qui ont déjà un parcours, déjà un certain nombre de diplômes. Et donc, vraiment, l'objectif, ce n'est pas un diplôme supplémentaire. L'objectif, c'est vraiment une sorte de perfectionnement dans un savoir-faire pour lequel il n'existe pas de diplôme, pour lequel il n'existe pas de référentiel. Donc, comme je le disais, la différence, c'est que l'essentiel de la transmission, elle se passe dans l'atelier du maître d'art. Elle se passe presque un peu au quotidien. Et je pense que c'est ça la différence. Et que nous, notre objectif, ensuite, après, c'est de compléter vraiment sur deux. C'est le sur-mesure. C'est-à-dire que dans une formation traditionnelle, il n'y a pas cet aspect sur-mesure que nous, on propose parce que c'est notre rôle. de prendre chaque projet, chaque problématique et d'essayer d'y répondre de manière personnalisée pour chacun. Alors, une nouvelle question. Mon élève qui est actuellement salarié pourrait bénéficier d'un DIF pour aider au financement. Cela est-il envisageable ? Ou tant partiel salarié et l'autre temps à l'atelier ? Alors, là, c'est une question un petit peu spécifique. Peut-être qu'il me manque des informations pour y répondre. Je dirais qu'on étudie de toute façon toutes les possibilités. On étudie tous les dossiers. Ce que nous pouvons aussi faire, et ce que nous proposons aux personnes qui sont connectées, il y a certaines questions qui méritent peut-être une réflexion et une étude plus approfondie. On vous propose aussi d'en reparler par la suite après le webinaire puisque, comme le disait Flore au début, nous sommes à votre disposition, bien sûr, pour des questions très spécifiques liées à des dossiers de candidature ou à des dispositifs en cours, d'ailleurs. Je vais prendre une nouvelle question qui est le projet professionnel, donc du binôme candidat, peut-il consister à une création d'entreprise commune du maître d'art et de l'élève en qualité de futur collaborateur, donc associé, je suppose, et non d'employeur employé ? Alors, ma première réaction, c'est de me dire qu'il n'y a jamais de contre-indication. Néanmoins, ce qui est très important dans la candidature, c'est que, que ce soit le candidat maître d'art ou le candidat élève, chacun doit pouvoir justifier d'un statut socio-professionnel. Pour des raisons évidentes, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait une base pour cette transmission. Donc, peut-être que là encore, il me manque des éléments pour pouvoir répondre précisément, mais bon, pourquoi pas ? Alors, quels sont les montants des aides attribués ? Est-ce qu'ils sont attribués selon le projet ou y a-t-il un montant standard ? Il y a un montant fixe qui est déterminé chaque année par le ministère de la Culture. Bien, donc pour les prochaines promotions, on le connaîtra à ce moment-là. Alors, quelqu'un qui nous demande, y a-t-il des événements organisés à l'issue des trois ans de transmission du savoir-faire, par exemple pour animer le réseau des anciens maîtres d'art et de leurs événements ? Alors, comme je le disais, on essaie d'organiser tous les ans une rencontre entre les binômes que nous accompagnons et puis une rencontre parfois entre les promotions parce que c'est important que, c'est important que les binômes se rencontrent. Nous organisons aussi un événement à l'issue... Alors, il y a un événement au moment de la nomination des maîtres d'art qui permet de rassembler l'ensemble des maîtres d'art et l'ensemble des élèves ou d'anciens élèves. Et puis, nous organisons un événement un peu plus complexe à l'issue des trois années. Mais je me permets de dire qu'il existe une association qui s'appelle l'Association des ateliers des maîtres d'art et de leurs élèves, qui est constituée de certains maîtres d'art et de certains élèves qui ont décidé de se rassembler. Et ensemble, ça leur permet de participer à des événements. Et tous les maîtres d'art et tous les élèves ont la liberté, la possibilité d'adhérer à cette association pour participer à tous les événements qui sont proposés par cette association. Merci beaucoup, Flore. Alors, une nouvelle question. Quand le binôme postule, le formateur doit-il être déjà maître d'art ou le fait de postuler à ce dispositif lui aura-t-il le droit à ce titre ? Alors, c'est une très bonne question qui m'est souvent posée. Quand vous candidatez, vous candidatez pour obtenir le titre de maître d'art et pour intégrer le dispositif maître d'art élève ? Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair comme réponse. Une entreprise ayant déjà présenté le dispositif maître d'art par le passé et ayant fini de former son élève, peut-être de nouveau présenter une candidature pour former un autre élève ? Alors, si c'est sur un autre savoir-faire, c'est possible. Ou alors, si c'est suffisamment éloigné dans le temps et qu'il y a un contexte qui le justifie, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication. Bien entendu, l'objectif du dispositif, c'est de représenter un maximum de savoir-faire et d'accompagner un maximum de professionnels. Donc, c'est évident qu'on aura tendance à privilégier des savoir-faire qui ne sont pas représentés ou des entreprises qui n'ont pas été accompagnées. Mais encore une fois, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, j'ai une question. Je vais essayer d'en retirer une seule parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Il me semble que la notion d'auteur n'est pas évoquée. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre cette question-là. Dans ce cadre-là, comment assurer de nouvelles formations ? Peut-être si vous voulez bien reformuler votre question, monsieur, parce que je ne suis pas très sûre de comprendre la question par rapport à cette notion d'auteur. Et en attendant que vous reposiez la question, si vous voulez bien, je vais voir s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Oui, on nous demande, Flore, si nous pouvons indiquer un contact pour ceux qui souhaiteraient te contacter par la suite pour d'autres questions. Oui, bien sûr. Bien entendu, moi, je vous invite à visiter le site maitredart.fr, maitredart au Saint-Gilier. J'ai partagé l'adresse dans le chat un peu plus tôt. Et normalement, à la rubrique candidature, je crois que vous avez mon contact qui est indiqué, mais on peut tout à fait partager mon numéro de téléphone qui, de toute façon, sera publié au moment de l'ouverture de l'appel à candidature puisque, comme je le disais, pendant toute l'ouverture de l'appel à candidature, j'invite l'ensemble des candidats à me joindre s'ils ont des questions. Voilà. Donc, normalement, mes coordonnées seront diffusées. Je vais repartager le lien du site. Je suis juste en train de faire ce petit partage du site spécifique dédié au dispositif où vous avez absolument toutes les informations à la fois sur le titre, le dispositif et bien sûr les informations pratiques. Et on va peut-être prendre une dernière question qui était juste, je remonte un tout petit peu pour voir s'il y avait des questions auxquelles nous n'avions pas répondu maintenant. Je crois que pour l'instant, nous n'avons oublié aucune question. Ah si, il y a encore un message qui vient d'arriver. Regardons. Ah oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur Rezardy, pour l'adresse du site de l'association de maître d'art. Alors oui, juste repréciser, puisque quelqu'un nous redemande. Donc, le montant des allocations est personnalisé ? Le montant des allocations n'est pas personnalisé. L'allocation du ministère de la Culture est une allocation avec un montant unique. Simplement, ce montant est décidé chaque année par le ministère de la Culture. D'accord. Ce que nous allons vous proposer, c'est de, si tout le monde est d'accord et s'il n'y a pas d'autres questions, de clôturer cette rencontre maintenant. Et puis, nous restons donc à votre disposition pour toutes questions. Merci beaucoup d'avoir formulé votre question par rapport à l'auteur. C'est un débat très intéressant, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement la thématique de l'échange d'aujourd'hui sur la notion de droit d'auteur dans le domaine des métiers d'art. C'est extrêmement intéressant, ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire, d'ailleurs, la notion du droit d'auteur dans le domaine des métiers d'art et du patrimoine vivant. Je voulais juste avoir une question sur la notion de patrimoine culturel immatériel. à savoir si on était rattachés. Alors, nous, on travaille, bien sûr, avec le ministère de la Culture sur ces questions de patrimoine culturel immatériel. Et bien entendu, il nous arrive de contribuer lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est possible, de contribuer à inscrire certains savoir-faire détenus par les maîtres d'art à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Merci beaucoup, Flore. Je suis désolée, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu la question. Et quelqu'un qui nous demande, M. Nalmenti, notre correspondant à Charente pour beaucoup d'autres événements dans les journées européennes et métiers d'art, si un rendez-vous peut être organisé parce qu'il y a un souhait de développer le label en région. Oui, bien sûr, un rendez-vous sûrement peut être organisé. Pareil, nous invitons à prendre contact avec Flore. Bonsoir. Et nous, voilà, cela sera organisé. Je regarde très rapidement. Oui, pour le contact, je le redis, nous le redisons. N'hésitez pas à vous connecter sur le site des maîtres d'art et vous allez trouver absolument tous les contacts pratiques. et Flore pourra répondre à toutes vos questions. Là, les questions se précipitent avant qu'on ne termine le webinaire. L'élève doit donc refaire trois ans de transmission pour obtenir son titre de maître d'art. Je vais laisser Flore répondre s'il me souhaite postuler. Il n'est pas certain que tous les élèves postulent par la suite au titre de maître d'art. C'est ça. Du coup, je reprécie. C'est un binôme candidate, le candidat maître d'art qui veut obtenir le titre de maître d'art et qui possède le savoir-faire et le candidat élève auquel le candidat maître d'art va transmettre son savoir-faire pendant trois ans. Voilà. Et donc, si un jour, l'élève veut à son tour transmettre, ce qui n'est pas la même chose qu'accueillir, mais si un jour, l'élève, à un certain moment de sa carrière, veut à son tour transmettre son savoir-faire et veut tenter d'obtenir le titre de maître d'art, il peut, mais il faudra en effet qu'il s'engage cette fois-ci en tant que maître d'art et plus en tant qu'élève pendant trois ans. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Que pensez-vous du tourisme de savoir-faire pour promouvoir ces différents savoir-faire ? Alors, ça, c'est un vaste débat qui dépasse, si j'ose dire, le simple cadre du dispositif maître d'art élève. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup l'Institut national des métiers d'art et qui travaille beaucoup sur ces questions du tourisme de savoir-faire à travers différentes actions comme nous menons et je vous invite à reprendre contact avec nous et avec nos équipes pour pouvoir développer éventuellement. Mais en tous les cas, évidemment, il est important de se servir, enfin, d'utiliser le tourisme de savoir-faire pour promouvoir ces savoir-faire et inversement, ces savoir-faire ont besoin du tourisme pour être mieux connu et mieux compris par le grand public qui est un public à la fois de visiteurs, comme nous le disons pour les journées européennes des métiers d'art, mais aussi un public de consommateurs et ça, c'est important puisque les métiers d'art sont aussi des entreprises et il faut le rappeler à chaque occasion. Flore, je vais te laisser peut-être conclure avant qu'on ne termine le webinaire. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai été assez claire. j'espère que vous avez appris, enfin, en tout cas, ça a répondu à vos questions sur le type de maître d'art et sur le dispositif maître d'art élève. Je rappelle que l'appel à candidature pour le dispositif maître d'art élève sera ouvert du 1er septembre au 31 décembre 2021 et qu'à cette occasion, bien entendu, tous les candidats peuvent me contacter pour que je réponde à toutes leurs questions. Merci beaucoup, Flore, et comme je l'ai vu dans le chat, il y a effectivement plusieurs participants qui te remercient pour la clarté de la présentation et des informations d'apporté. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que l'enregistrement du webinaire sera disponible très prochainement sur le site internet de l'INMA et sur le compte YouTube de l'INMA. N'hésitez pas à vous y rendre. Nous allons bien sûr publier le lien et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine rencontre Parlons et MAP. Merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup, Flore. Merci. Merci. Merci.